Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve sur Wreckfest, pardon pour mon accent pourri. Donc on est sur PC, ça fait des années que je n'ai pas capturé réellement des jeux sur PC. Et donc on va aller dans le mode carrière parce que le jeu il est terminé, il n'est plus en Early Access depuis quelques temps. Et il était censé sortir sur console en fin d'année je crois. Et il a été repoussé, alors je n'ai pas regardé la date mais il a été repoussé. Donc je ne sais pas quand est-ce qu'il arrivera. Alors on ne fera peut-être pas tout le jeu en vidéo et tout mais je pense que je vous ferai plusieurs vidéos pour cet été et tout. Il va falloir de faire un petit let's play. Donc on est sur PC, on sera en Ultra. Normalement on sera tranquillement en 60 images secondes. Si la capture ne fait pas n'importe quoi. Alors on sera en 1080p par contre. Parce que ayant d'autres projets à côté, le nouveau PC est terminé. Voilà, ça s'est fait. Par contre je n'ai pas changé mon écran encore. Je sais déjà je pense lequel je vais prendre après. Ce sera un QLED Samsung avec un taux de réponse très très rapide et tout ça. Mais pour l'instant le budget que j'ai de côté je dois le mettre dans autre chose. Puisque ma maison est bientôt terminée. Et je vais déménager bientôt. Donc l'écran on changera plus tard. L'objectif ce ne sera pas de jouer en 4K. Même si l'écran sera 4K. Mais ce sera au moins de pouvoir jouer en 2K. De capturer en 2K. En gardant la fluidité. Après s'il y a des jeux qui permettent de jouer en 4K on jouera en 4K. Mais l'objectif c'est plutôt de jouer en 2K. Et d'avoir quelque chose de fluide. Donc vous allez voir le jeu il y est en ultra. Mais c'est un jeu qui a été en early access pendant très longtemps. Donc automatiquement comment on change de caméra. Comme ça. Donc il y a une vue intérieure. On va se mettre plutôt en vue capot. Donc je ne vous ai pas fait la première épreuve en mode carrière. C'est parce que j'ai fait des essais. Des tondeuses. Avec des tracteurs tondeuses. Donc voilà j'ai fait ça. De mon côté. Donc j'ai branché une manette Xbox One. Une de mes manettes Xbox One. J'espère que la capture sera fluide et tout. Parce que le jeu il est évidemment parfaitement fluide. Avec une config comme celle-là. Pour un moteur qui a maintenant du coup quelques années. C'est après. C'est le problème des jeux qui restent en early access pendant longtemps. C'est que les mecs au départ ils font un beau petit moteur et tout. Et puis le jeu il reste en early access un bon moment. Et au final quand même. Le moteur il a vieilli. Par rapport à d'autres jeux qui sont sortis entre deux. Voilà. J'ai cru que mon capot il s'était barré. Mais non. On va changer de caméra. Il faut que j'arrive à doubler le premier. Ah je suis troisième. Ah non. Mais on est à la fin en plus. Déjà. Oh l'autre il est. Mais l'autre il est trop loin devant. Parce que cette course il faut absolument la gagner. Sinon on a échec. Et on est déjà dans le troisième tour. Et l'autre il est là-bas. Ah c'est mort. Bon bah on ne l'a pas gagné. Pourquoi il y a des trucs en français et des trucs en anglais. Le jeu il est censé être terminé. C'est censé être la version finie. Bon après ça n'empêche pas encore des mises à jour. Alors les mecs qui sont derrière c'est Bugbeer. Pour ceux qui ne connaissent pas. Ils ont développé flat out. Mais les tout premiers flat out. Pas le flat out. Qui étaient pas trop mal. Sans être fou. Qui étaient sympas. J'avais fait un test à l'époque. C'est pas eux non plus. Mais bon celui-là n'était pas cata du tout. Mais c'était pas eux. Et donc c'est ces mecs là. Qu'on développait ce jeu là. A la base ça s'appelait Next Car Game. Quand l'urliaccess a commencé. Et moi je l'avais acheté à ce moment là. En fait le jeu s'appelait Next Car Game. Et c'était il y a longtemps. Ils ont mis du temps à avancer dessus. Mais là il est fini. Quand je vois la carrière ça a l'air quand même assez complet. Parce qu'après les voitures on peut les améliorer. On peut en acheter d'autres. On peut faire les peintures. De la personnalisation. Plein de choses en plus. Il y a des types d'épreuves différents. Donc il y a moyen de faire pas mal de choses. Et ça c'est un jeu. C'est un jeu. Il va falloir qu'il le sorte sur console. Parce que je pense que c'est un jeu qui plairait bien. Aux gens qui n'ont que les PS4 et Xbox One. Et qui n'ont pas de PC. Ou qui ne veulent pas jouer sur PC. C'est un jeu qui plairait bien je pense. Parce que ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de jeu de ce style là. Et puis s'il y a du contenu. Que la carrière est longue. Et qu'il y a du multi. Voilà. C'est un jeu qui ne peut que plaire. En plus. Vous voyez visuellement. Quand on regarde un petit peu les décors. Un petit peu la pelouse et tout. On voit que. Malgré tout. Ça a quelques années. Donc tu aurais moyen. Sur PS4 Pro et One X. De le faire propre. Sans aucun problème. Et puis même sur PS4 Fat ou Xbox One. Il tournerait correctement ce jeu là. On ferait peut-être des concessions sur les versions classiques des consoles. Au niveau du taux d'image par seconde. On ferait peut-être 4 anti-image par exemple. Ce qui serait un peu le dommage. Mais dans l'ensemble. Je pense que le jeu. Il tournerait correctement. Mais là on va dire que moi je me plonge enfin dedans. Parce que je voulais. En fait je voulais le capturer. Je voulais faire des choses dessus. En vidéo. Et je me suis dit. Bon le PC que j'avais avant. Il me faisait tourner correctement. Je n'avais pas de problème. Mais. Avec la capture en plus. Et tout ça. J'avais peur que. Ce ne soit pas optimal. Parce qu'il y avait quand même. Quelques petites baisses. J'avais dû baisser quelques petits trucs. Quand même un petit peu. Pour ne pas avoir trop de baisses de framerate. Et rester vraiment 60 images. Donc avec la capture. J'avais quelques petits problèmes. Là normalement. Je ne devrais plus avoir de problème. Puisqu'avec la config que j'ai maintenant. J'ai fait un réel bon en avant. Sur absolument tous les points. Donc ça devrait aller. Surtout que le logiciel de Nvidia. Leur truc pour capturer. Il est vraiment super bien. Parce qu'on peut capturer. Avec une super qualité. Avec la vitesse. Enfin le taux d'image par seconde qu'on veut. La qualité. La compression qu'on veut. La résolution qu'on veut. On peut adapter la résolution automatiquement. A la résolution qui est réglée dans le jeu. Enfin il y a moyen de toucher pas mal de trucs. On peut même enregistrer sa voix en même temps. On peut enregistrer ma voix à côté. Et faire le montage après. Mais comme ça je peux vraiment bien régler le volume et tout. Mais on peut faire ça aussi. C'est un logiciel. Je crois qu'on peut même streamer avec ce logiciel. On peut intégrer une webcam aussi il me semble. On peut faire pas mal de choses. Par contre il y a tout le tas ici là. Je l'aurais mis tant d'avance que ça au dernier. Vache. Parce que moi les gars en fait je suis premier vous voyez. Nouveau rival. Donc ça veut dire quoi ça ? Ça veut dire que lui maintenant dans ma carrière. Quand je vais le rencontrer il va m'emmerder. En gros. Bon les gars je vous ai mis la misère. Pourquoi défi manqué ? Ah il y avait peut-être un défi de temps aussi. Parce que bon j'ai fini premier. Ouais j'ai fait les 200 points. On va aller voir ça. Commencer l'épreuve. Je crois que c'est un championnat encore. Catégorie C. Vous voyez là par exemple tout est écrit en français. Sauf la phrase dans les astuces. Il y a écrit astuce en français. Mais la phrase en tout est en anglais. Ouais donc là vous avez des réglages. Ouais la difficulté de l'IA. On va la laisser comme ça pour l'instant. Mais on l'augmentera après. On va voir comment ça se passe là. J'aimerais bien faire d'autres types d'épreuves après. En sorte de vous montrer un peu de trucs. Et on va dire que comme je découvre moi aussi vraiment le jeu là. Parce que j'y avais pas vraiment joué beaucoup avant. Surtout pendant la phase 2 early access. Il y avait pas non plus énormément de choses à y faire. Attendez. Excusez moi. Je me gratte un coup. Bah disons que j'avais pas non plus énormément joué. Donc je découvre aussi le jeu. J'avais acheté pour soutenir. Parce que les mecs. J'avais bien aimé les premiers flat out. Et je me suis dit. Ouais ils vont faire un truc un peu à la destruction derby. Un mélange entre ce qu'ils faisaient dans flat out et destruction derby. Donc je voulais soutenir un peu. Donc après rassurez-vous. J'ai pas fini pour autant de jouer sur console. Et de capturer sur console. Déjà parce qu'il y a des jeux qui ne sortent que sur console. Et puis parce que je me suis jamais caché. Moi mettre le cd dans la console. Bon maintenant il faut télécharger les mises à jour. Mais mettre le cd. Télécharger les mises à jour. Me poser dans le canapé. Jouer comme ça. Donc caler dans le canapé et tout. Ça a toujours été un truc que j'ai bien aimé. En fait. Pour la facilité. Et le confort. Donc j'arrêterai pas pour autant. Et puis après il y a les pro PC. Qui critiquent les consoles. Mais ce que fait League of Legends aujourd'hui. Alors franchement. C'est plus que correct. Il y a des jeux qui sont vraiment beaux. Même sur PS4 Pro. Je veux dire. Quand on voit God of War par exemple. On se demande comment une console à 400 euros. Qui est sortie. Il y a quelques années maintenant. Elle est capable de faire ça. Mais voilà. Il suffit que les mecs. Ils bossent vraiment que dessus. Qu'ils optimisent pour ça. Et on voit ce que ça donne. Donc je continuerai. Les vidéos sur console évidemment. Mais maintenant il y aura. Il y aura plus de vidéos. Sur PC. On le voit en fait. C'est un championnat à 400 points. J'en ai pris 80 là. Après ce qu'il faut. C'est avoir 1600 points. Pour pouvoir passer aux catégories suivantes. En tout là. En finissant tout. Donc je pense que les 1600 points. On peut les avoir. Largement. Ça a l'air un petit peu fou ce circuit. Bon c'est dommage. Pour l'instant on fait que des championnats. Avec 3, 4 épreuves. Bon c'est des épreuves assez courtes. On voit. C'est des tours qui ne sont pas très grands. Et je serai bien aimé. On fasse des épreuves un petit peu différentes aussi. Dans le jeu. Ah puis chose intéressante pour les joueurs PC. Il y a le Game Pass. Qui est arrivé sur PC. Il y a Forza Horizon 4. Tout ça dedans. Pour ceux qui n'ont pas de Xbox. Et qui n'auraient pas encore acheté Forza Horizon 4. Il y a le nouveau métro aussi. Il est dedans. Et ça coûte 4 balles par mois. Donc voilà pour ceux. Pour ceux que ça intéresse. C'est déjà disponible. Là. Allez mon petit. Il faut que j'arrive à le cramer. Je ne vais pas finir deuxième à chaque fois quand même. Il y a des beaux effets de lumière. Et pourtant je vous dis. J'ai un écran 1080p. Basique. Qui n'est pas forcément fait pour jouer en plus. Écran que je vais garder. Parce qu'en fait j'ai une idée de comment je vais faire mon setup réellement après. Et quand je serai dans ma maison. J'aurai plus de place. Je vais prendre un bureau beaucoup plus large. Parce que là je suis un peu limité. Et je sais déjà. Comment je vais faire. Oh la foie. Et je pense que je vais garder cet écran là. A côté. Pour. Quand je vais. Quand je vais capturer. Pouvoir avoir un contrôle un petit peu sur le logiciel. Ou pouvoir faire des choses. En même temps. Parce que là je ne vois rien de la capture. J'ai juste un petit point vert qui me dit que la capture est bien en cours. Mais c'est tout. Et puis à côté j'ai un PC portable. Qui est posé avec mon micro. Pour. Pour ma voix. Mais. C'est vrai que j'aimerais bien avoir un plus grand contrôle. Sur ce qui se passe. Au niveau de la capture. Alors et depuis tout à l'heure je ne joue que en vue capot. C'est vrai. Je vais vous mettre un petit peu la vue extérieure. Donc là on a au moins un jeu. Vu qu'il est basé. Vous verrez qu'il est basé sur la destruction. Sur tout ça. Mais un jeu. Avec des dégâts là. On ne peut pas dire le contraire. Mais les jeux de caisse par exemple. Bon là je suis à la manette. Parce que sur un jeu comme ça. Ça ne me paraît pas pertinent. D'aller brancher le volant et tout. Mais tout à l'heure j'ai fait des tests. Avec Forza Motorsport 7. Avec Project Cars 2. Il faut que j'essaye avec Assetto Corsa. Pour petit. Mais celui-là. Le volant il n'est pas reconnu. Comme dans Project Cars 2. Ou dans Forza. Il va falloir que je configure. Et tout. Donc il faut que je regarde des tutos. Il faut que je... Oh putain. J'ai freiné trop tard. Il faut que je regarde des tutos. Des trucs comme ça. Pour le configurer. Mais... Mais tous ces jeux là. Je vous les ferai. Sur PC. Le grid qui va sortir en septembre. Culez. Je vous le ferai sur PC. Parce que... C'est beaucoup plus facile. Et confortable en fait. Par contre de jouer au volant sur PC. Parce que vous... Vous serrez le volant sur votre bureau. Vous vous installez. Et puis voilà. Alors que sur Construid. Il faut acheter un... Un espèce de pied que j'avais acheté. D'ailleurs. Et puis il faut réussir à bien s'installer. A bien... C'est un peu plus... Je trouve que c'est un peu plus compliqué. Et puis le volant il est compatible PC, PS4. Mais il n'est pas compatible Xbox par exemple. J'ai ce problème là moi. Et puis si ton acheteur qui est compatible Xbox. Il sera compatible. Pour le brancher sur la Xbox. Et faire une collection de volant et de pédalier. Parce qu'au bout d'un moment en plus ça coûte cher. Ça prend de la place. Et puis merde quoi. Je ne vais pas acheter deux modèles différents. Pour jouer sur toutes les plateformes. Donc... En général les jeux de caisse ils sortent aussi sur PC. Voir même certains ne sortent que sur PC. Donc... Je vous ferai certainement cette vidéo là. Sur PC. Bon bah encore deuxième. On va pouvoir aller au garage après. J'adore aussi la bande-son de ce jeu. Je la trouve plutôt cool. Ah vous voyez là cette fois l'astuce est en français. Donc c'est pour ça je... Je ne comprends pas tellement ce qui se passe parfois avec les traductions dans le jeu. Mais en dehors de ça... Je n'ai pas réellement vu de soucis jusqu'ici. Je n'ai pas joué beaucoup. Mais même quand il est en early access. Il y a quelques petits temps que j'ai passé dessus. Je n'ai jamais eu de problème. Je n'ai jamais eu de corobug. Je n'ai jamais eu de plantage. Même avec l'ancien PC. Bon après si vous voyez des petits problèmes de fluidité par moment sur la capture ou quoi. Je ne sais pas ce que ça va donner. Mais dites-vous que c'est la capture. Ce n'est pas le jeu. Parce que moi je n'en ai pas du tout là. Le jeu est des constants là. Il n'y a pas de baisse de framerate. Il n'y a rien. Il n'y a pas de petit freeze. Il n'y a pas... Ça ne bouge pas. J'ai joué à Forza 7 un petit peu cet après-midi. Parce que vous savez, à l'époque j'avais fait la vidéo découverte sur PC. Puis après j'avais racheté une Xbox One X. Parce que je n'avais plus d'Xbox One au moment où il est sorti. J'avais racheté une Xbox One X. Et comme je l'avais acheté sur PC, je l'ai eu sur Xbox One X automatiquement aussi. Donc après j'y jouais tranquillement sur One X. Parce que franchement avec la télé 4K et tout. Le jeu il est super propre et tout. Et puis Forza ça reste un jeu un peu plus accessible. Que des Project Cars et compagnie. Donc ça peut se jouer à la manette aussi. Donc voilà. Et là maintenant que j'ai la config. Qui fait tourner le jeu en ultra. 60 images secondes sans problème. Je l'ai réinstallé sur PC. J'ai réinstallé mon volant cet après-midi. Mais bon là encore une fois. Je n'ai pas suffisamment de place pour tout installer bien comme il faut. Donc ce genre de jeu et tout. Je vous ferai ça au moins quand j'aurai déménagé. Puisqu'on aura la sortie de grid en septembre normalement. Donc rien que là on pourra faire des essais. Après je verrai. Parce que si c'est comme grid 2. Je ne suis pas sûr que le volant ce soit. Très très pertinent non plus. Parce que grid 2 il était quand même relativement arcade. Et je ne sais pas si au volant le ressenti était très bon. Après si c'est un peu plus comme grid autosport. Ce sera peut-être un peu mieux. Mais j'ai l'impression que c'est un peu plus comme grid 2. En fait j'ai l'impression qu'on a des petits défis en plus. A relever. Mais bon vous voyez en gros. Il faut faire 1600 points. Avec tous ces trucs. Les deux pages là. Pour passer à ça. Donc. Ça devrait aller. On va faire ça. Ok. C'est un petit derby démolition. Normalement. C'est une arène ouais. Normalement là ça va être de la démolition. Puis on s'arrêtera là. Pour cet épisode. Non pardon. J'ai mis un coup dans le micro. Je suis désolé pour les gens qui ont un casque. Vous êtes tous devenus sourds. Par contre on va se barrer tout de suite. De là. On va essayer d'éviter les face à face quand même. Bon je déblie ça. Le premier truc que je fais c'est quoi ? Un foutu face à face. Oh putain. Je voulais dégommé l'autre qui était sur le côté. Ah ouais alors là. Même quand je me mets en vue capot. J'ai plus de capot. On voit plus rien. L'avant de la voiture il est tellement enfoncé. J'ai des dégâts de ouf là. Radiator percé. J'ai un amortisseur qui ne va pas bien aussi. Il faudrait peut-être que je les prenne un peu en marche arrière les mecs. Ce serait pas mal. J'ai un amortisseur qui ne va pas bien. J'ai des dégâts critiques à mon ami. Je vais bientôt. J'ai des dégâts. J'ai des dégâts critiques. J'ai des dégâts critiques. J'ai des dégâts de ouf. J'ai des dégâts critiques. quand même. J'ai fini septième. Du coup, je me suis fait éclater. Ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller dans le garage. Vous voyez, j'ai ma tangle de la gazon aussi. Il faut que je clique dessus pour avoir l'aperçu. Je vais voir si je peux améliorer ma voiture. Niveau 23. Vous avez vu, par contre, il passe de 3,4 à 5,3. Ça, j'en avais déjà mis un. J'en ai un nouveau. Visiblement, ça ne change pas grand-chose. On va le mettre. C'est pareil. Il coûte de l'argent. On va essayer d'améliorer un petit peu quand même la voiture. J'ai combien de crédits ? J'en ai pas mal. On va essayer d'améliorer un petit peu la caisse. Ça coûte de l'argent, mais vous voyez, c'est assez complet. On peut améliorer pas mal de choses. Après, on peut toucher aux réglages. Donc, ça, c'était des améliorations. Voilà. Vous voyez, il y a pas mal de choses. Après, il y a les réglages. Il y a l'atelier de peinture. Bon, là, ça change pas grand-chose, mais je crois qu'on va pouvoir faire d'autres choses après. Ah, attendez. design et couleurs. Ouais, voilà. On peut vraiment faire un peu plus de choses que ça. Il y a un marché parce que je crois qu'on peut acheter d'autres bagnoles. Et ensuite, on a tous les paramètres. On a des modes, évidemment. On va s'arrêter là pour le premier épisode. Je vous remercie. Je vous dis à la prochaine. Salut à toutes et à tous. Sous-titrage ST' 501